La fuite des Noldor Au bout de quelques temps, une grande foule se rassembla autour du cercle du destin où les Valars étaient assis dans l'ombre. Il faisait nuit, mais les étoiles de Varda brillaient sur leur tête et l'air était clair. Le vent de Manwë avait chassé les nuages mortels et fait reculer les ombres de la mer. Yavana se leva et monta sur Ezoloar, la verte colline maintenant déserte et couverte de cendres. Elle posa une main sur chaque arbre, mais ils étaient morts. Leur écorce noircit et les branches qu'elle toucha tombèrent sans vie à ses pieds. Des plaintes montèrent de la foule et ceux qui se lamentaient croyaient avoir bu jusqu'à la lit le calice de malheur que Melkor leur avait présenté. Mais il n'en était rien. Yavana s'adressa au Valar. La lumière des arbres est partie. Elle ne vit plus que dans les Silmarils de Féanor. Quelle prévoyance fut la sienne ! Car même les plus puissantes des créatures diluvatars ne peuvent accomplir certains exploits qu'une fois. Et une fois seulement, j'ai donné au monde la lumière des arbres, et jamais plus je ne pourrais le faire en ce monde. Mais si j'avais un peu de cette lumière, je pourrais rendre la vie aux arbres, avant que leurs racines ne soient flétries. Alors le mal serait réparé. La haine de Melkor serait déjouée. Et Manwë ne le va et dit à son tour. « Entends-tu, Féanor, fils de Finwë, les paroles de Yavana ? Accorderas-tu ce qu'elle demande ? » Il y eut ainsi un long silence, et Féanor ne répondit pas. « Enfin, Tulcas s'écria. Parle, ô Noldor ! Dis oui ou non. Mais qui pourrait refuser Yavana ? » « Et la lumière des Silmarils n'est-elle pas d'abord venue d'elle ? » A Oulé, le constructeur, se leva ensuite. « Moins de hâte ici, nous demandons plus que vous ne croyez. Laissez-le en paix quelque temps, mais alors Féanor parla, et ses mots étaient amers. Pour les plus humbles comme pour les plus grands, il est une œuvre qu'il ne leur est donnée d'accomplir qu'une fois, et dans cette œuvre, leur cœur se met tout entier. Il se peut que je laisse sortir les joyaux, mais jamais je n'en ferai de semblable, et si je dois les briser, je me briserai le cœur, et j'en mourrai, moi le premier de tous les Eldars venus au pays d'Aman. Pas le premier, dit Mandos, mais nul ne comprit cette parole, et ils restèrent à nouveau silencieux pendant que Féanor méditait sombrement. Il lui semblait être entouré d'ennemis, et il lui revint en tête les paroles de Melkor, que les Silmarils ne seraient jamais en sûreté si les Valtars les détonaient. « Et n'est-il pas Valar autant qu'eux ? Pensait-il, ne connaît-il pas leur cœur ? » « Oui, il faut un voleur pour en démasquer un autre. » Alors, il parla à voix haute. « Ce qu'on me demande, je ne le ferai pas volontairement. » « Et si les Valar m'y contraignent, je saurai alors qu'ils sont les frères de Melkor. » « Tu as parlé, dit Mandos. » « Et alors, Nienna monta sur Ezéolard. » « Elle rejeta sa cagoule grise et ses larmes achevèrent de laver les souillures faites par Engoliente. » « Elle chanta, et son chant contenait toute l'amertume du monde. » « La profanation d'Arda. » Au moment où Nienna se lamentait, des messagers arrivèrent de Formenos des Noldor qui apportaient des nouvelles funestes. Ils dirent comment une ombre aveugle s'était avancée vers le nord avec, au sein de cette ombre, une puissance innommable qui répandait la nuit. Ils dirent que Melkor était là lui aussi et qu'il s'était rendu à la demeure de Féanor où, devant la porte du château, il avait tué Finwë, le roi des Noldor, et versé ainsi le sang pour la première fois au royaume bienheureux. Seul Finwë n'avait pas fui devant l'abominable nuit et ils dirent que Melkor avait brisé les murailles de Formenos et pris tous les joyaux que les Noldor y avaient amassés. Les Silmarils avaient disparu. Féanor se leva, tendit sa main vers Manwë et maudit Melkor. Il lui donna pour nom Morgoth, le noir ennemi du monde. Et c'est ce nom qui lui resta pour toujours chez les Eldars. Il maudit également l'appel de Manwë qu'il avait fait venir sur le Tanictil, égaré par sa douleur furieuse et pensant que s'il était resté à Formenos sa force, lui aurait valu un autre sort que d'être abattu comme le voulait Morgoth. Puis Féanor quitta le cercle du destin et s'enfuit dans la nuit. Car il aimait son père plus que la lumière de Valinor, ou que les œuvres sans pareil sorties de ses mains et qui, parmi les fils des elfes ou des humains, peut aimer plus chèrement son père. Beaucoup plaignirent la souffrance de Féanor, mais son deuil était partagé et Yavana pleurait auprès de la colline, de peur que la nuit n'engloutit à jamais les derniers rayons de la lumière. Car si les Valars n'avaient pas vraiment compris ce qui s'était passé, ils se rendaient compte que Melkor avait été chercher une aide extérieure à la terre. Maintenant que le Silmaril avait disparu, il pouvait sembler indifférent que Féanor ait répondu oui ou non à Yavana. Pourtant, s'il avait dit oui tout de suite, avant la venue des messagers de Formenos, peut-être aurait-il agi ensuite différemment, mais le destin des Noldor s'approchait. Après avoir échappé au Valar, Morgoth arriva dans le désert d'Araman, qui se trouve au nord des Pelloris et de la grande mer bordée au sud par Avatar. Arraman est un territoire immense où s'étendent entre les côtes et les montagnes des plaines stériles et glacées à cause de la banquise proche. Melkor et Ungoliant traversèrent en hâte ce désert, puis Oyomure, le pays des brumes, ils franchirent ensuite El-Kharaxée, le détroit semé d'un chaos de glace qui sépare Arraman et les terres du milieu et arrivèrent enfin au nord des terres extérieures. Ils voyageaient ensemble parce que Melkor ne pouvait plus échapper à Ungoliant dont le nuage l'enveloppait sans répit et qui ne le quittait pas des yeux. Et quand ils se retrouvèrent au nord du golfe de Drengist, Melkor fut en vue des ruines d'Angbande où se trouvait autrefois sa forteresse occidentale. Alors Ungoliant comprit qu'il avait l'espoir de lui échapper et fit halte pour le forcer à tenir sa promesse. Traître, dit-elle, j'ai fait ce que tu as voulu, mais j'ai encore faim. Que veux-tu de plus ? demanda Morgoth. Veux-tu le monde tout entier dans son ventre ? Je ne t'ai pas promis cela. Le monde est mon fief. Pas vraiment, dit Ungoliant, mais tu as le trésor de Formenos et je le veux tout entier. Oui, donne-le-moi de tes deux mains. Alors Melkor dut lui abandonner un contre-coeur les joyaux qu'il avait dérobés et les lui rendit un à un de mauvaise grâce et elle les dévorait aussitôt et leur beauté quittait ce monde à jamais. Ungoliant, enflé à vue d'œil. Plus noir plus noir que jamais mais sa faim n'avait pas de mesure. Tu donnes d'une seule main, dit-elle, de la main gauche. Ouvre donc ta main droite. Morgoth serrait les cils Maril dans sa main droite si fort que bien qu'il fût enfermé dans un coffre de cristal il brûlait sa paume qui se crispait de douleur mais il refusa de les lâcher. Non, dit-il, tu as reçu ton dû le pouvoir que je t'ai donné t'a permis d'accomplir ton travail et je n'ai plus besoin de toi. tu n'auras pas ces joyaux tu ne le verras pas. Je leur donne pour toujours mon nom. Mais Ungoliant avait grandi et lui-même s'était affaibli de lui avoir prêté son pouvoir. Elle se dressa devant lui l'enveloppa de son nuage mortel et lança autour de lui un filet de lianes gluantes pour l'étrangler. Alors Morgoth lança un cri terrible qui vint heurter les montagnes alentour et depuis lors cette montagne a pour nom Lamoth car les échos de ce cri ne l'ont jamais quitté. Quiconque élève la voix à cet endroit les réveille et la plaine toute entière des montagnes à la mer résonne d'un cœur de voix torturée. Jamais le nord du monde n'entendit cri si fort et si terrible terrifiant. La terre trembla les montagnes furent ébranlées et des rochers se fondirent et ce cri porta loin sous la terre sous les murailles écroulées d'Angband au plus profond des cavernes oubliées que les Valards dans leur victoire avaient négligé d'explorer et où les balrogues attendaient en secret le retour de leur maître. Alors d'un seul geste ils se levèrent et traversèrent Hiltloum comme un nuage de feu. Des lanières ardentes vinrent déchirer les toiles d'Angolante qui recula en vomissant de noire vapeur pour couvrir sa retraite. Elle s'enfuit jusqu'à Beleriand près d'Ered Gorgoroth et s'enfonça dans un sombre ravin qu'on appela ensuite Nan Dengorteb la vallée de l'épouvantable mort à cause des horreurs qu'elle y engendra. car d'autres créatures immondes en forme d'araignée y vivaient déjà depuis la chute d'Angoband et Angolante s'accoupla avec elle pour ensuite les dévorer. Mais après son départ quand elle s'enfonça dans les terres oubliées du sud du monde sa descendance continua de tisser ses toiles hideuses dans cette vallée aucun récit ne parle du sort d'Angolante certains disent que c'est là qu'elle termina ses jours il y a bien longtemps quand sa fin inextinguible la poussa à se dévorer elle-même ainsi il n'arriva pas ce qu'avait craint Yavana que les Silmarils soient engloutis dans le néant il ne restait au pouvoir de Morgoth mais il restait au pouvoir de Morgoth il avait retrouvé sa liberté rassemblée toutes celles de ces créatures qu'il avait pu trouver et il était retourné dans les ruines d'Angoband pour y creuser à nouveau ses cavernes et ses donjons devant les portes d'Angoband il dressa le triple sommet du Tangoro Dream et l'entoura d'un perpétuel brouillard noir et tourbillonnant les légions de ces monstres et de ces démons se multiplièrent et la race des orques qui était née des siècles plus tôt put à son tour croître et se répandre dans les entrailles de la terre une ombre noire planait désormais sur Beleriand comme on le verra plus loin à l'abri de sa forteresse Morgoth se forgera Morgoth se forgea une grande couronne de fer il prit le titre de roi du monde et pour le montrer il sertit les cils marils sur la couronne le contact des joyaux lui avait brûlé des mains qui furent noircies à jamais et ses brûlures ne se calmèrent plus ni la rage qu'elle provoquait jamais non plus il n'enleva sa couronne qui pesait pourtant d'un poids mortel et il ne quitta plus sauf une fois en secret son domaine du nord de son trône sans presque bouger de sa forteresse souterraine il dirigeait ses armées et il ne prit lui-même les armes qu'une seule fois pendant la durée de son règne car la haine désormais plus encore qu'avant la chute du tumno et l'humiliation qu'il avait subie la haine brôlait en lui et cette flamme se dépensait à dominer ses serviteurs et à leur inspirer de nouvelles abominations il gardait pourtant sur lui la majesté des valeurs bien qu'elle n'inspira plus que la terreur et que tous sauf les plus grands fussent pris d'épouvante à sa vue quand il sûre que Morgoth avait fui Valinor et que toute poursuite était vaine les valards restèrent longtemps silencieux dans le cercle du destin et les maillards et les vagnards étaient auprès d'eux et pleuraient dans la nuit tandis que les noldors rentrèrent à Tyrion et se lamentèrent sur leur belle cité plongée dans les ténèbres des brumes s'élevaient des mers fantomatiques dans la grande faille de Calasiria et venaient draper ses contreforts tandis que la lampe de Mindon jetait une sombre lueur sur la cité soudain Féanor reparu dans la ville et appela tous les noldors à se rassembler au sommet de Thuna devant la tour du roi pourtant son exil n'était pas levé et sa présence était une révolte contre les valards une grande foule fut vite réunie pour écouter ce qu'il avait à dire et les torches que chacun portait illuminait les escaliers les rues la colline tout entière Féanor était maître en l'art de parler sa voix quand il voulait pouvait remuer les cœurs et cette nuit là il fit au noldor un discours qu'ils n'oublièrent jamais les mots tombaient dur et violent remplis d'orgueil et de fureur et faisait lever chez les noldors une folle rage sa colère et sa haine s'adressaient d'abord à Morgoth et pourtant tout ce qu'il disait ou presque venait des mensonges du malin il était bouleversé par la douleur à cause du meurtre de son père par l'angoisse après le vol des Silmaril et maintenant que Finwë était mort il revendiquait le titre de roi des noldors et rejetait toutes les lois des valards pourquoi au peuple des noldors s'écria t-il pourquoi nous faudrait-il servir encore ces valards jaloux impuissants à nous protéger de leurs ennemis incapables de protéger leur propre royaume et s'il est maintenant leur ennemi ne sont-ils pas de même race c'est la vengeance qui me fait partir mais s'il en était autrement je ne resterai pas sur une terre où sont les frères de celui qui a tué mon père et volé mon trésor pourquoi pourtant je ne suis pas le seul vaillant de ce peuple vaillant n'avez n'avez pas tous perdu votre roi et que n'avez vous perdu encore enfermé que vous êtes sur une terre étroite entre montagne et mer il y avait une lumière ici que les valards refusaient aux terres du milieu mais la nuit désormais rend toute terre pareille resterons nous ici dans un deuil éternel sans rien faire un peuple fantôme qui entrait les brumes a versé des larmes inutiles dans une mer indifférente ou bien allons-nous retrouver notre pays natal d'où c'était les eaux de cuivénène qui couraient sous les étoiles sereines vastes les terres qu'un peuple libre pouvait parcourir elles sont toujours là qui nous attendent nous qui dans la folie dans notre folie les avons abandonnées venez laisser au lâche cette cité il parla longtemps et pressa l'anoldor de le suivre et de gagner par leur exploit la liberté et de vastes territoires dans l'est avant qu'il ne soit trop tard et il fit écho au mensonge de melkor lors et qui les valars les avaient trompés et les gardaient captifs pour donner les terres du milieu aux humains beaucoup des eldar entendaient parler des nouveaux venus pour la première fois quel but glorieux cria-t-il même si la route est longue et dure dites adieu à vos liens dites aussi adieu à la vie facile dites adieu aux faibles adieu à vos trésors nous en trouverons d'autres ne vous chargez pas pour la route mais prenez vos épées car nous irons plus loin qu'aux romes nous serons plus résistants que tu le casses nous n'arrêterons pas notre chasse sus au morgote jusqu'au bout du monde nous aurons la guerre et la haine pour compagne mais quand nous aurons vaincu et repris les silmarils nous serons les seuls maîtres de la lumière immaculée les seigneurs darda dans le bonheur et la beauté nul autre peuple ne nous chassera nul autre peuple ne vous chassera alors féanor fit un serment terrible c'est cette fils sautère à ses côtés et vire ensemble la même promesse le reflet des torches ensanglanta leur épée un serment que nul ne pourrait briser ni reprendre au nom d'illuvatar même au nom d'illuvatar sans attirer sur sa tête les ténèbres éternelles ils prirent pour témoins manoué et vardas et les auteurs sacrées du tannictil et jurèrent de poursuivre de leur haine et de leur vengeance jusqu'aux confins du monde tout valar démon elfe tout homme ou tout être encore à naître toute créature grande ou petite bonne ou mauvaise qui pourrait venir au monde jusqu'à la fin des temps et qui aurait un silmaril en sa possession ainsi parlèrent maïdros et maglore et sélegorm curufin et carantir amrod et amras les princes des noldor et beaucoup reculèrent à ces mots terrifiants car bon ou mauvais nul ne peut se délier d'un tel serment et il poursuit celui qui le tient comme celui qui le brise jusqu'à la fin du monde alors fin golfin et son fils turgon se prononcèrent contre féanord et les voix s'élevèrent avec violence et les épées furent prêts d'être tirées mais fin fin parla calmement comme de coutume et tenta d'apaiser les noldors il leur demanda d'attendre et de réfléchir avant de s'engager sur une voie sans retour un seul un seul de ses fils roderette parla en ce sens et fin rod seconda turgon son ami mais galadriel la seule femme des noldors ces jours-là qui eut sa place parmi les princes aussi grande et vaillante qu'eux était impatiente de partir elle ne prêta pas le serment mais les paroles de féanord rappelant les terres du milieu avait touché son cœur et elle brûlait de parcour de parcourir une terre sans frontières et d'être maîtresse de son propre domaine Fingon l'autre fils de Fingolfin pensait comme elle et bien qu'il n'aima guère Féanor ses paroles l'avaient émue et comme toujours il eut à ses côtés les fils de Finarfin en grode et Aignor mais ils restèrent calmes et ne parlèrent pas contre leur père après un long débat Féanor eut enfin le dessus et la plupart des noldors rassemblés brûlèrent de voir des choses nouvelles et des pays inconnus et quand Finarfin voulut à nouveau les mettre en garde et leur conseiller d'attendre un grand cri s'éleva non partons d'ici aussitôt Féanor et ses fils se mirent à préparer le départ ceux qui osaient entreprendre un tel voyage ne pouvaient guère prévoir ce qui les attendait et pourtant tout se fit avec précipitation car Féanor les poussait sans relâche de peur que leur ardeur une fois refroidie ses paroles ne perdissent leur emprise en laissant place à d'autres conseils et tout son orgueil ne lui faisait pas oublier la puissance des Valars mais aucun message ne venait de Valmar Manoë gardait le silence il ne voulait ni empêcher ni gêner l'action de Féanor car les Valars souffraient d'être accusés de perfidie par les Eldars et ont pu croire qu'ils les tenaient captifs alors ils regardaient et ils attendaient sans pouvoir croire encore que Féanor pourrait maintenir les légions des Noldors sous son empire et en vérité lorsque Féanor voulut rassembler les Noldors pour le départ la discorde éclata tout de suite dans leur rang car s'ils étaient d'accord pour le départ ils étaient loin d'être tous d'accord pour prendre Féanor pour roi Fingolfin et ses fils étaient mieux aimés que lui et ceux de sa maison et presque tous les habitants de Tyrion refusaient de choisir un autre roi s'ils venaient avec eux ce fut ainsi deux armées rivales qui entreprirent enfin ce cruel voyage Féanor et sa suite prirent la tête mais le plus grand nombre suivit Fingolfin lui-même n'avançait qu'à contre-coeur poussé par son fils Fingon et pour ne pas se séparer de son peuple ni l'abandonner à la témérité de Féanor et il n'oubliait pas ce qu'il avait dit devant le trône de Manwë Fingon le suivait pour des raisons semblables avec une répugnance encore plus grande de tous les Noldor de Valinor qui étaient à ce jour devenus un grand peuple un dixième seulement refusa de prendre la route certains pour l'amour qu'il portait au Valar à Aulé non des moindres d'autres parce qu'ils aimaient trop Tyrion et tout ce qu'ils y avaient tout ce qu'ils y avaient construit aucun par peur du danger alors que les trompettes sonnées et que Féanor avait déjà franchi les portes de Tyrion il vint enfin un messager de Manwë à la folie de Féanor seul je n'opposerai pas que ce conseil n'allez pas plus loin ce jour est funeste et votre route mène à des souffrances que vous ne pouvez voir à cette quête les Valar ne vous aideront en rien et en rien non plus ils ne vous empêcheront libre vous êtes venu libre vous êtes de repartir mais toi Féanor fils de Finwë ton serment te condamne à l'exil dans la souffrance tu comprendras les mensonges de Melkor il est Valar dis-tu alors tu as joué en vain car jamais en ce monde tu ne pourrais abattre aucun Valar même si Héru que tu as invoqué te faisait trois fois plus grand que tu n'es mais Féanor se mit à rire et il ne s'adressa pas au héros de Manwë mais au Noldor Ainsi alors ce grand peuple enverrait en exil l'héritier de son roi et ses fils et retournerait à ses chaînes mais à ceux qui veulent me suivre je dirais seulement on vous prédit le malheur mais ne l'avons-nous pas connu ici au pays d'Aman nous sommes tombés du bonheur à la peine et maintenant nous faisons un nouvel essai à travers le malheur nous trouverons la joie ou du moins la liberté puis il se tourna vers le messager rapporte ces mots à Manwë Sulimo le grand roi d'Arda si Féanor ne peut abattre Morgoth lui au moins ne recule pas devant l'assaut et ne reste pas immobile à pleurer et il se pourrait quérue mais embraser d'une force plus grande que tu ne crois j'infligerai en tout cas de telles blessures à l'ennemi des valards que les seigneurs du cercle du destin en seront frappés de stupeur oui eux-mêmes à la fin me suivront adieu la voix de Féanor était devenue si forte et si haute que même le héros des valards s'inclina devant lui réduit au silence il s'en alla et les noldors se sentirent subjugués le peuple en marche continua d'avancer le long des rivages d'Ellende la maison de Féanor en avant-garde et nul ne jeta un dernier regard sur Tyrion ni sur la verte colline de Thuna les armées de Fingolfin suivaient plus lentement avec une ardeur moins grande Fingon marchait en premier mais Finarfin et Finrod étaient les derniers et avec eux beaucoup des plus nobles et des plus sages ils se retournèrent souvent pour voir la belle cité qu'ils abandonnaient jusqu'à ce que la lampe de Mindon Elda Viela se perdît dans la nuit plus que d'autres ils conservèrent dans leur exil le souvenir du bonheur qu'ils avaient laissé et les objets qu'ils avaient emportés avec eux sur la route leur étaient un réconfort tout autant qu'un fardeau Féanor mena d'abord les noldors vers le nord car son premier but était de retrouver Morgoth de plus Thuna à l'ombre de Taniktil était proche des murailles du monde et la grande mer s'étendait par là à perte de vue alors qu'au nord les bras de mer se rétrécissaient à mesure que se rapprochait le désert d'Araman et les terres du milieu mais son ardeur se calma il réfléchit et il comprit trop tard que cette foule immense ne viendrait pas à bout d'une telle distance qu'elle ne pourrait traverser la mer sans navire et qu'il faudrait beaucoup de temps et d'efforts pour construire une flotte aussi nombreuse pour autant même qu'il y eut des noldors capables de le faire il décida alors de persuader les Teleri amis des noldors depuis toujours de se joindre à eux et son esprit rebelle pensa qu'ainsi le bonheur des Valars en serait diminué et qu'en serait renforcé sa guerre contre Morgoth il fit route en toute hâte vers Al-Qualondé et parla aux Teleri comme il l'avait parlé devant Tyrion mais les Teleri restèrent insensibles à ces discours ils regrettaient bien le départ de leurs frères et amis de toujours mais ils voulut plutôt les dissuader que les aider et ils ne voulaient leur prêter aucun navire ni leur venir en aide pour en construire contre la volonté des Valars ils ne voulaient pas d'autre demeure que les plages d'Eldemar et nul autre seigneur Colwé prince d'Al-Qualondé celui-là n'avait jamais prêté l'oreille à Morgoth ne l'avait pas reçu chez lui et il se fiait toujours à Ulmo et aux autres Valars pour réparer les torts de Morgoth et ramener un jour l'aube après la nuit Féanore fut pris de fureur car il craignait le moindre retard et alors il y a Olwé vous rogniez ainsi notre amitié même en temps de besoin vous fûtes pourtant heureux d'accepter notre aide quand vous avez fini par arriver sur ces côtes traînard aux cœurs faibles et aux mains vides vous seriez encore dans des huttes sur la plage si les Noldors n'avaient pas à leur creuser votre port et construit vos murailles Olwé lui répondit nous ne renions pas l'amitié mais ce peut être le rôle d'un ami de s'opposer la folie de son frère et quand les Noldors nous accueillirent et nous aidèrent tu parlais autrement nous devions alors demeurer toujours ensemble au pays d'Aman comme des frères dans des maisons voisines quant à nos blancs navires ce n'est pas vous qui nous les avez donné ce ne sont pas les Noldors qui nous ont appris à les faire mais les seigneurs de la mer nos mains ont travaillé la blancheur du bois nos femmes et nos filles ont tissé la blancheur de nos voiles et c'est pourquoi ni alliance ni amitié ne nous les feront vendre ni donner car je te le dis Féanor fils de Finuë ils sont pour nous ceux que les joyaux sont au Noldor ils viennent de notre coeur et nous n'en ferons plus de pareil alors Féanor le quitta et attendit dans l'obscurité sous les remparts d'Al-Qualondé que son armée fut rassemblée quand il crut ses forces suffisantes il se rendit au port des signes et s'empara des navires qui étaient à l'encre pour les emmener de force mais les Tilleri résistèrent et jetèrent à la mer un grand nombre de Noldor alors les épées jaillirent et les combats et les combats féroces s'engagèrent sur les navires sur les jetés sur les ports sur les quais du port éclairés par des lampes jusque sur l'arche de pierre qui enfermait l'entrée trois fois les forces de Féanor furent repoussées et il y eut beaucoup de blessés dans les deux camps mais l'avant-garde de Noldor fut alors secourue par Fingon qui a couru avec les premiers rangs de l'armée de Fingolfin tombant sur une bataille où son peuple avait le dessus il se précipita au combat sans connaître la cause de la bataille certains pensèrent même que les Téléry avaient voulu empêcher la marche des Noldor sur l'ordre des Valars alors les Téléry furent vaincus et un grand nombre des marins d'Aqualondé furent cruellement abattus les Noldor avaient le courage du désespoir et les Téléry moins nombreux n'étaient pas armés que d'arc et de flèches légères les Noldor s'emparèrent des navires et se mirent au rame aussi bien qu'ils le purent et suivirent la côte vers le nord Olwe demanda l'aide d'Ossé mais celui-ci ne vint pas car les Valars ne voulurent pas que la fuite des Noldor fût arrêtée par la force pourtant Huynen pleurait les marins des Téléry et la mer fit rage autour des assassins si bien que beaucoup des blancs navires sombrèrent et que ceux qui étaient à leur bord furent noyés le massacre fratricide d'Al-Qualondé est raconté dans cette complainte qu'on appelle Noldor la chute des Noldor que composa Malglor avant de disparaître la plupart des Noldor échappèrent tous même à la tempête et continuèrent dans le même dans la même direction quand celui-ci fut apaisé certains par mer d'autres par terre mais la foule mais la route était longue et de plus en plus dangereuse après qu'ils eurent marché longtemps dans la nuit sans limite ils arrivèrent à la frontière nord du royaume des Valars devant Araman et ses vastes déserts glacés et montagneux alors ils aperçurent soudain une forme noire debout en haut d'un rocher qui surplombait la grève quelques-uns dirent que c'était Mandos lui-même venu comme héros de Manuë et ils entendirent une voix solennelle et terrible si forte qu'elle les fit s'arrêter pour écouter et restèrent tous debout immobiles et les Noldor jusqu'à leur dernier rang entendirent la malédiction qu'on appelle la prophétie du nord ou le destin des Noldor ces paroles funestes annoncèrent bien des malheurs que les Noldor ne comprirent qu'après qu'ils leur furent arrivés mais tous ils entendirent la malédiction qui suivrait ceux qui choisiraient de partir et refuseraient de demander le pardon des Valars vous pleurerez des larmes sans nombre et les Valars fortifieront Valinor pour vous enfermer au dehors afin que même l'écho de vos plaintes ne franchissent plus les montagnes la colère des Valars s'étend de l'est à l'ouest sur la maison de Féanor et elle touchera tous ceux qui les suivront leur serment les entraînera les trahira ensuite et leur fera perdre jusqu'au trésor qu'ils avaient juré de poursuivre tout ce qui commence bien finira mal et la fin viendra des trahisons entre les frères et de la peur d'être trahis ils seront à jamais les dépossédés vous avez répandu injustement le sang de vos frères vous avez souillé la terre d'Aman pour le sang versé vous verserez le sang au delà d'Aman vous marcherez sous l'ombre de la mort car si Héru ne vous a pas destiné à mourir de maladie en ce monde vous pouvez être tué et la mort s'abattera sur vous par les armes à la souffrance et le malheur et vos esprits errants devront alors se présenter devant Mendoz et là vous vous attendrez longtemps vous regretterez vos corps perdus en implorant miséricorde vous croyez-vous trouver de la pitié croyez-vous que ceux que vous avez tué intercéderont pour vous et pour ceux qui n'atteindront pas le trône de Mendoz et resteront sur les terres du milieu le monde deviendra un fardeau qui les affaiblira ils ne seront plus que les ombres d'un regret quand viendra la race plus jeune ainsi les Valar ont parlé beaucoup furent frappés de terreur mais Féanor endurcit son coeur et s'écria nous n'avons pas fait ce serment à la légère et nous le tiendrons on nous menace de grands mots la trahison n'est pas le moindre mais il n'est pas dit que nous aurons à souffrir de la lâcheté ou de la peur des lâches alors je dis que nous allons continuer et j'ajoute ces mots à la prophétie les exploits que nous allons accomplir seront chantés sur Arda jusqu'à la fin des temps mais Finarfin plongeait dans l'affliction et fit demi-tour et déserta la grande marche plein de rancœur contre Féanor qui avait trahi son ami Olwe d'Al-Qualondé beaucoup beaucoup des siens le suivirent et ils retracèrent douloureusement leurs pas jusqu'à ce qu'ils aperçoivent à nouveau le phare de Mindon qui trouait la nuit du haut de la colline verte et qu'ils retrouvent enfin Valinor ils reçurent le pardon des Valars et Finarfin eut charge de gouverner les Noldor qui restait au royaume bienheureux mais ils n'avaient plus ses fils qui n'avaient pas voulu quitter ceux de Finarfin quand ils avaient continué la marche poussée par leurs frères et par la volonté de Féanor craignant aussi la sentence des Valars car certains avaient participé au massacre d'Al-Qualondé et puis Finarfin comme Turgon était de cœur vaillant et impétueux ils leur appugnaient d'abandonner la tâche qu'ils s'étaient donnée si amère qu'en put être la fin si vraiment elle devait être amère c'est ainsi que la plus grande part de Noldor continua d'avancer et rencontra bientôt le malheur qu'on lui avait prédit ils arrivèrent dans le grand nord d'Arda et virent devant la mer les premières dents de la banquise ils sûrent alors qu'ils approchaient d'El Caraxé entre le pays d'Amane qui au nord s'incurve vers l'est et les côtes orientales d'Endor les terres du milieu inclinées vers l'ouest il restait un détroit où s'engouffraient les eaux glacées de la mer circulaire mêlées aux ondes de Bélégaère la grande mer là s'étendaient des brumes d'un froid mortel des montagnes de glace heurtées dans le couron et on entendait le grondement continuel de la banquise voilà ce qu'était El Caraxé et nul n'avait osé le franchir sauf les valards et une goliante Fëanor fit halte et l'Enoldor discutèrent du parti qu'ils allaient prendre ils se mirent à souffrir durement du froid perdu dans un brouillard tenace qui ne perçait aucune étoile beaucoup furent pris de regrets et commencèrent à murmurer surtout ceux qui suivaient Fingolfin ils maudissaient Fëanor comme la cause de tous les malheurs Eldar des Eldar mais lui sachant ce qu'on disait t'a un conseil avec ses fils et ils virent qu'il n'y avait que deux moyens pour passer Taraman en Endor passer sur la glace ou trouver des navires l'El Caraxé semblait infranchissable et il manquait de bateaux beaucoup beaucoup s'étaient perdus pendant la longue traversée il ne suffirait pas à les passer tous ensemble et personne ne voulait rester en arrière et laisser les autres traverser en premier la peur d'être trahi régnait déjà chez les Noldor alors Fëanor et ses fils eurent soudain l'idée de s'emparer des navires et de fuir sans attendre ils avaient gardé la maîtrise de la flotte depuis la bataille d'Aqualondé et seuls ceux qui avaient combattu au port les suivants de Fëanor manœuvraient les bateaux un grand vent de nord-ouest se leva comme à Point-Nommé et Fëanor fit voile en secret avec tous ceux qu'il croyait lui être fidèle il gagna le large en abandonnant Fingolfin sur Araman et comme la distance n'était pas grande il put mettre cap à l'est puis obliquer au sud et les Noldor débarquèrent bientôt sans avoir subi des pertes ils retrouvèrent les terres du milieu à l'entrée du Drangiste le bras de mer qui traversait Dolomine quand ils eurent touché cette terre Maedros l'aîné des fils de Fëanor qui avait été l'ami de Fingon avant que les mensonges de Morgoth ne les séparent vinrent parler à son père quels sont maintenant les rameurs et les navires qui vont retraverser et qui faut-il ramener en premier le voyant Fingon alors Fëanor éclata de rire dément et s'écria aucun et personne ce que j'ai laissé derrière moi je ne le compte pas à perte ils seront révélés ils se sont révélés des fardeaux inutiles que ceux qui sont maudits que ceux qui ont maudit mon nom le maudissent toujours qu'ils aillent mendier leur retour dans les cages des Valars que ces navires brûlent Maïdros se mit à l'écart mais fait à nord ordonna qu'on mette le feu au blanche nef des Teleri c'est à cet endroit qu'on appelle l'Osgar sur le bord du Drangist et qui disparurent les plus que disparurent les plus beaux navires qui naviguèrent jamais sur les mers dans un immense et terrible brasier Fingolfin et son peuple pur voire au loin la flamme qui rougissait les nuages et comprirent qu'on les avait trahis ce furent les premiers fruits du massacre et le commencement de la chute des Noldors alors Fingolfin voyant que Féanor lui avait laissé le choix périr en Aramane ou rentrer honteusement à Valinor fut pris d'une rage amère mais il voulut plus que jamais trouver le moyen d'atteindre les terres du milieu de retrouver Féanor lui et sa suite RR longtemps misérable en Aramane mais cette épreuve ne fit que renforcer leur courage et leur endurance car c'était un grand peuple que les premiers enfants des rues il y avait tard ils quittaient à peine le royaume bienheureux et n'étaient pas encore accablés par la fatigue du monde la jeunesse et l'ardeur qu'ils avaient au coeur les firent s'aventurer jusqu'au grand nord et là conduit par Fingolfin et ses fils et Finrod et Galadriel ils osèrent affronter les terreurs d'Elkeraxée et le chaos des glaces les Noldor ne surpassèrent jamais l'exploit que fut cette traversée désespérée dans le malheur et la souffrance ils perdirent Elenway l'épouse de Turgon et beaucoup d'autres qui périrent et ce furent des rangs clairsemés qui touchèrent enfin les terres extérieures ceux qui suivaient les traces de Féanor et de ses fils n'avaient guère d'amour pour eux et le premier levé de la lune les fit les vissonnaient leur trompette de guerre sur les terres du milieu